allô j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo vous attendez peut-être on va enlever la fenêtre on se retrouve dans une nouvelle vidéo cette semaine j'ai décidé de faire un weekly vlog en ce moment je suis dans mon auto parce que on est lundi et je travaille de midi à 6 j'ai quand même un petit chiffre je suis quand même contente donc je suis en route vers la garderie en ce moment et mes parents sont partis jusqu'à mercredi pour aller à magoy une petite semaine ensemble début de semaine donc je suis avec ma soeur à la maison donc j'ai décidé de vous apporter bref dans ma semaine avec moi donc là je m'en vais travailler bon je viens de venir de la garderie il est 6 heures et là j'ai faim en fait pour faire une histoire courte en fin de semaine avec j'en ai pas des amis qui habitent à la serelle on a passé la fin de semaine chez eux et c'était vraiment le fun on a fait du si doux on est allé jouer au golf bref c'était grand fun mais on a mangé beaucoup de restaurants fait que là ce soir ça va être une soirée que je remets ma vie en place je vais me faire un bon souper qui sainte et il faut que je défasse ma valise et tout bref fait que ce soir on va passer une soirée ensemble de get my shit together comme on dit avec mon super accent anglais bref fait que je vais vous montrer ce que je vais me faire pour souper donc je vous ai mis sur mon trépied et là comme je vous disais ce soir je vais me faire un souper santé parce que j'ai mangé de la scrap toute la fin de semaine donc je suis toute seule parce que comme je disais tantôt mes parents sont partis à ma gog et ma soeur travaillent ce soir donc ça va être juste pour moi donc j'ai décidé de me faire une plaque au four de saumon et brocoli super sec je vais vous montrer comment je fais ça premièrement je vais couper mon brocoli en bouquets une fois que j'ai coupé quelques bouquets de brocoli ce que je vais venir faire c'est les mettre sur ma plaque comme ça je vais en avoir assez et tout ce que je mets dessus c'est un petit peu d'huile d'olive et du sel et du poivre fait que c'est aussi simple que ça et ils vont griller dans le four ensuite de ça pour le saumon je vais commencer par l'ouvrir donc je vais mettre mon saumon si j'ai ça l'ouvre ok sur ma plaque avec mes brocolis et puis là le saumon ça prend deux ingrédients super simple pas encore de la moutarde à l'ancienne qu'on va venir mettre sur le dessus un petit peu et puis du miel donc c'est aussi simple que ça et sérieusement moi c'est ma recette de saumon préféré au four le mix c'est tellement bon c'est comme un peu sucré je prends une fière j'ai attendu ça sur le saumon et puis ben c'est tout c'est aussi simple que ça je vais mettre ça dans le four le four à à peu près 400 un bon 20 minutes parce que des brocolis c'est quand même long à cuire et j'ai un bon morceau de saumon fait que moi je vais mettre ça dans le four je vais aller arduis mon jardin puis on se retrouve quand c'est prêt bon donc ma plaque de saumon et brocoli est prête là je me suis fait un petit ribas maxi minute dans le micro-ondes super simple fait que j'essaie de l'ouvrir ça m'a brûlé ok donc moi je prends un bol j'aime toujours mieux manger mes enfants dans des bols posez pas de questions j'adore les bols donc je mets mon riz minute dedans ensuite de ça je vais venir prendre ma plaque et j'ai coupé le saumon en d'eau parce que moi je mange jamais un gros morceau comme ça donc je vais prendre la moitié puis l'autre moitié ça fera un lunch donc je vais venir prendre la moitié du saumon je vais venir la mettre dans mon bol et tous mes petits brocolis je vous dirais que ça prend à peu près 25 minutes dans le four à 400 et voilà aussi simple que ça donc voilà mon petit souper j'ai mon riz ben ce matin dans le fond mes brocolis et mon saumon au miel et moutarde à l'ancienne ça va être super bon fait que moi j'allais manger ça en écoutant une vidéo youtube puis on se retrouve plus tard bon je viens de finir de manger c'était excellent moi je pourrais enlever mes notes de soleil ça va être beau et puis la prochaine étape sur la liste de cette soirée à remettre ma vie en place est de défaire ma valise parce que elle est là et elle n'est pas défaite fait qu'on va faire ça je vais vous accoter juste ici sur ma table de chevet puis on va défaire ma valise bon j'ai terminé d'éviter ma valise range ma chambre tout est propre tout ce qu'il y a à être au lavage et tout lavage donc je suis bien contente et là je me suis mis en mou je me suis démaquillée et je vais aller me canter dans mon lit écouter des vidéos youtube et lire mon livre j'ai commencé ce livre là aujourd'hui qui est chambre 102 de christine brouillette c'est un livre un roman policier et moi j'aime beaucoup les romans policiers fait que je me suis dit que j'allais essayer cette autrice là qui est québécoise et honnêtement j'ai lu les deux premiers chapitres là et je suis pas sûre encore fait que je vais le continuer pour voir si je l'aime et je vous redonnerai des nouvelles au cours de ce weekly vlog là mais jusqu'à maintenant je suis pas sûr sûr mais comme je vous disais dans les derniers vlogs j'ai tellement commencé à lire j'aime tellement ça je vous ai mis justement aujourd'hui un réel de mes cinq livres que j'ai lu mes cinq derniers livres qui est bien honnêtement les cinq seuls que j'ai lu dans mon année 2021 mais je suis quand même heureuse de moi parce que j'ai dit là en environ un mois j'ai lu cinq livres en environ un mois fait que je tiens de moi puis là j'en ai plein en stock que je veux lire et tout j'en ai plein aussi que dans mon sel des recommandations que je vais aller acheter si vous avez des recommandations de bons livres de bons romans dites-moi le en commentaire et c'est sûr que je vais aller les acheter les essayer parce que je suis rendue accro c'est justement rendu accro aux à lire que mon tik tok est rendu juste des tiktok de recommandations de livres ça vous donne une idée ça n'a pas d'allure moi là quand je pars sur quelque chose je pars pour vrai là bref tout ça pour vous dire que je vais aller continuer mon livre voir si je l'aime finalement parce que jusqu'à maintenant je suis comme pas sûr parce qu'il y a comme vraiment beaucoup de personnages comme moi mais peut-être qu'en continuant je vais être moins mélangé bref ça que je vais me canter dans mon lit et me reposer après cette grosse fin de semaine et cette journée de travail je suis un petit peu brûlée allo on est mardi et on se retrouve à la même place qu'hier à la même heure qu'hier parce que ma journée d'aujourd'hui est à peu près pareil comme celle d'hier je travaille encore de midi à 6 heures donc on est en route pour aller à la garderie ce matin comme vous avez non vous avez pas vu je voulais pas montrer mais bref ce matin je me suis lavé les cheveux j'ai pris ça relax et là je me dirige comme je disais à la garderie fait que nous on va se parler tantôt après ma job on va refaire un petit souper ensemble encore santé pour encore une fois me remettre demain fin de semaine allo j'ai de revenir à la garderie il est 6 heures et j'ai faim donc on va faire comme hier je vais vous montrer ce que je mange pour souper cette soirée j'ai décidé de me faire des tacos bols au poulet super fin je pense que je vous l'avais déjà montré au bœuf je vais vous montrer au poulet bon premièrement à la base je prends du riz minute mais là j'avais plus d'habitude je prends un riz basmati mais j'en avais plus fait que on va prendre savoir beurre et ail ça va faire la même chose ensuite du poulet moi il m'en restait que mes parents avaient fait du cul sur le barbecue dans le frigo fait qu'en plus on bide le frigo c'est parfait ensuite de ça du fromage râpé je suis chanceuse j'en avais déjà de râpé je n'aurais pas en râpé ensuite de ça d'habitude je mets de la crème sûre mais là j'en ai plus je mets de la salsa aussi donc à la place de la crème sûre j'ai un avocat qui a l'air prêt fait que je vais faire comme une guacamole fait qu'on va mettre salsa et guacamole et finalement je suis allée me cueillir une belle feuille de laitue dans mon jardin donc on va tout préparer ça je vais couper ma laitue faire chauffer mon poulet mon riz faire la guacamole puis je vais vous montrer comment j'assemble ça ok tout est prêt réchauffé donc je vais vous montrer comment je fais mon tarpon bol premièrement je prends le riz j'en mets dans le fond là moi je mettrai pas tout le sac parce que c'est trop pour moi donc j'en mets à peu près la moitié dans le fond de mon bol comme ça ensuite de ça je viens mettre mon poulet que je vais couper en lanière par dessus le riz ensuite de ça je vais venir mettre le fromage râpé tout de suite pourquoi parce que ça c'est les ingrédients chauds et je veux que mon fromage fondre un petit peu donc le mettre par dessus les ingrédients chauds c'est ce que ça va donner et voilà ensuite de ça on va venir mettre tout ce qui est liquide donc premièrement ma guacamole comme vous avez peut-être vu j'ai juste écrasé mon avocat et j'ai mis un petit peu de jus de citron et de tabasco c'est tout donc je vais mettre ça par dessus et ensuite de ça je vais mettre un petit peu de salsa nous chez nous on prend la moyenne mais bon peu importe nous c'est ce qu'on préfère mais peu importe si vous avez la légère, la épicerie ou la moyenne je vais mettre une cuillère de salsa et puis finalement sur le dessus je vais mettre ma laitue que j'ai coupée en tranches et c'est tout aussi simple que ça voilà bon là ça on dirait qu'il y a juste à sable mais là vous venez tout mélanger ça c'est tellement bon c'est goûteux c'est humm bref fait que j'arrive à manger ça écoutez une petite vidéo youtube puis on se reparle après bon je viens de finir de manger c'était vraiment excellent mais je vous dirais que oh ça c'était de la vaisselle mais je vous dirais qu'avec du riz basmati blanc ben normal c'est meilleur qu'avec du riz à la saveur à des saveurs là j'avais beurre et ail bref mais c'était quand même très bon fait que là j'ai une petite montagne de vaisselle à faire parce que comme je vous disais mes parents sont partis hier matin pour un week-end avec des amis à Magogne et depuis moi et ma soeur n'avons pas fait de vaisselle donc je m'attaque fait que je vais vous accoter puis je vais faire la vaisselle alors on est mercredi il est à peu près midi je crois ce matin j'ai pris un petit matin relax je me suis préparée et tout en fait hier je vous ai pas filmé parce que ma soeur en venant travailler à l'inviter des amis ici un petit party dehors fait que j'ai été avec eux et je me suis couché quand même tard parce que je voulais vous parler en fait hier j'ai terminé la chambre 102 de Christine Brouillette et je vous avais dit au début du vlog que j'allais vous en reparler quand j'allais l'avoir terminé j'ai beaucoup de choses à dire à propos de ce livre là en fait moi j'aime beaucoup les romans policiers et Christine Brouillette c'est une auteure de romans policiers et qui a beaucoup en plus fait que je m'étais dit que j'allais essayer un de ses livres et mon j'ai quelques problèmes avec ce livre là premièrement c'est un roman policier mais on sait dès le début du livre qui est le coupable donc c'est pas t'sais y'a pas de suspense on sait c'est qui c'est juste qu'on sait pas s'ils vont réussir à l'attraper mais on sait c'est qui fait que ça c'est une affaire que j'ai un peu moins aimée parce que j'aime vraiment plus les livres à suspense ou ce qu'on sait pas vraiment comme c'est qui le coupable et tout fait que ça c'est mon premier problème avec ce livre là mon deuxième problème c'est qu'il y a énormément de personnages jusqu'à la fin du livre j'étais mélangée il y en a vraiment beaucoup donc ça c'est mon autre problème avec ce livre là donc bref comme je vous disais c'est un livre que je donnerais à peu près un 3 sur 5 3 étoiles sur 5 il était quand même t'sais c'est pas le pire livre que j'ai lu de ma vie t'sais y'était pas si pire mais pour un roman policier moi j'aime mieux ne pas savoir qui est le coupable c'est comme un peu dans ma tête le but d'un roman policier c'est d'avoir le suspense au cours de l'histoire pour trouver qui est le coupable donc ça mais évidemment il y avait vraiment beaucoup de personnages fait que c'était un petit peu mélangeant et aussi l'autre chose c'est que dès le début du livre tu sais comment ça va terminer fait que ça c'est une autre affaire que j'aime un peu moins il n'y a pas de twist ou whatever dès le début du livre tu sais comment il va terminer fait que ça c'est un autre problème bref fait que je l'ai terminé ce n'est pas le pire livre mais pas le meilleur non plus je voulais donner une chance surtout que c'est une auteure québécoise mais bref je ne suis pas sûre que je vais relire des livres de Christine Brouillette peut-être un jour mais là j'en ai plein d'autres dans ma liste je crois que j'allais vous le chercher en fait en ce moment j'ai ces deux livres-là sur ma pile à lire La femme à la fenêtre et une époque formidable je crois que je vais lire La femme à la fenêtre parce qu'il est un petit peu moins long que celui-là et en fait ma tante qui habite à Rimouski vient à Québec en fin de semaine et elle m'apporte un livre que je veux vraiment lire vous en parlez, je vais sûrement vlogger ma fin de semaine fait que vous en parlerez dans mon prochain vlog mais bref fait que je veux en lire fait que je pense que je vais casser le lieu vu qu'il a l'air un petit peu moins long que celui-là et aussi parce que j'ai su qu'il y avait un film qui allait sortir sur Netflix à propos de ce livre-là et je veux vraiment le lire avant que le film sorte pour peut-être écouter le film par après et voir la différence, whatever j'aime toujours mieux lire le livre avant d'écouter le film ou la série parce que j'aime pas savoir qu'est-ce qui se passe dans les livres genre ça me décourage de le lire parce que je sais déjà qu'est-ce qui va se passer donc alors qu'un film ou une série c'est comme plus vite ça me dérange pas de savoir qu'est-ce qui va se passer c'est comme Bridgerton comme ça je pense que ça se prononce j'ai écouté la première série parce que j'ai vu qu'il y avait des livres les livres me tenteraient vraiment de lire mais vu que j'ai déjà écouté la première série le premier livre me tente pas tant parce que j'ai écouté la série bref, ça c'est une affaire tout ça pour dire que je pense que j'ai cancé ce livre-là aujourd'hui et je travaille tantôt à 3h et le soir à la garderie quand les enfants dorment j'ai un petit peu de temps de lire donc je pense que je vais apporter ça à la garderie et aussi une autre chose j'ai plusieurs livres que je voulais lire qui étaient tous out of stock partout Renaud Bray, Archambault, Indigo, Amazon, partout donc j'ai fait une commande sur Archambault pour quand ils vont revenir en stock donc j'ai commandé Les 7 maris d'Evelyne Hugo je pense qu'il s'appelle Ugly Love de Colin Over et Verity de Colin Over celle qui a écrit jamais plus parce que ce livre-là c'est le meilleur livre de toute ma vie jusqu'à maintenant c'est mon livre préféré donc je voulais lire ces autres livres et peut-être vous faire un recap de toutes mes préférées de cet auteur et je voulais vraiment lire Ugly Love mais il était out of stock partout comme je vous disais donc je l'ai commandé et quand ils vont revenir en stock avec Les 7 maris d'Evelyne Hugo et Verity de la même auteur je vais les recevoir donc je suis vraiment contente bref c'était mon update de livre celui-là un moyen moyen 3 sur 5 à cause de ce que je vous ai dit et là je vais commencer celui-là aujourd'hui là il est midi je travaille à 3h donc je vais avoir le temps de le commencer un petit peu et je vais la me porter à la garderie pour le continuer ce soir tout est dans l'équilibre ça fait deux jours que vous me voyez faire des repas santé avec du poulet, du saumon pas de viande rouge j'essaie de manger santé et ce midi je mange de la pizza congélée vous voyez tout est dans l'équilibre je sais pas si vous pouvez voir mais vous pouvez définitivement l'entendre il... ben vous voyez là il pleut à si haut ça n'a aucun sens donc ça ça veut dire que c'est le moment parfait pour me rasseoir ici et continuer mon livre que j'ai commencé avant le dîner alors on est jeudi et aujourd'hui c'est enfin ma journée de congé qui dit journée de congé dans ma vie dit journée de création de contenu donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui là déjà il est 11h30 ce matin je me suis préparée comme vous pouvez voir je vais vous fermer ça c'est un peu gossant oh mon on me voit moins bien on va l'ouvrir ok donc ce matin je me suis préparée j'ai réglé quelques petites affaires de paperasse quelques petits appels j'ai fait des stories aussi pour un live que vous allez sûrement voir cette vidéo-là avant je vais vous le dire en fait je suis en live jeudi prochain donc le 22 juillet à 13h avec l'association française de l'eczéma donc comme vous savez j'ai mon problème de peau qui s'appelle l'eczéma je vous mettrai dans le petit que je sais encore pas yéhou ma vidéo qui explique toute mon histoire avec l'eczéma donc bref je suis faite en live avec eux jeudi le 22 juillet à 13h si ça vous intéresse sur Instagram donc j'ai fait des stories pour l'annoncer et puis là je m'apprêtais à partir parce que je m'en vais prendre une photo Instagram avec ma soeur qui a si gentiment accepté d'aller m'aider pour ça ensuite de ça on va aller se chercher du Michelin parce que je pense que j'en ai déjà parlé dans un ou deux vlogs mais en fait à Saint-Augustin il y a un casse-croûte qui s'appelle le Michelin qui est ouvert juste l'été et c'est le meilleur casse-croûte du monde honnêtement c'est tellement bon et ça fait vraiment longtemps qu'on n'en a pas mangé donc on va aller se chercher ça pour dîner et ensuite je vais revenir ici je voudrais filmer un TikTok parce qu'en fait je ne vous ai pas dit ça mais en fait j'ai mis un réel de livres sur mon Instagram et je me suis dit pourquoi pas le partager sur TikTok voir qu'est-ce que ça va faire parce que j'ai un compte TikTok mais il n'est pas bien bien garni donc j'ai mis mon TikTok de livres sur mon compte et il a popé comme aucun de mes TikTok a popé j'ai quelques milliers de vus dessus je vais être ok le monde s'entend être intéressé sur TikTok à avoir mes livres et tout donc je voudrais filmer un à deux autres TikTok de livres voir comment ça réagit sur TikTok à propos de ça fait qu'on a ça aussi à faire et monter ce vlog-là et tantôt je m'en vais chez Jean-Menoy quand elle va avoir terminé de travailler et on va peut-être aller faire des petites commissions bref je vous apporte avec nous mais là pour l'instant ce qu'il faut faire c'est aller prendre une photo Instagram et aller chercher du Micheline ça va-tu être bon bébé? maman je suis en train de me filmer il a 21 ans et il était vraiment très chaud c'est vraiment ok il y a son colis on va unboxer tous ensemble mon colis de Spronger j'ai choisi un kit de sport ça sent bizarre ça c'est la camille wow c'est joli c'est bien hein? c'est nice pis j'ai les leggings qui vont avec vous aussi, je peux-tu en avoir de la grandeur? ben oui si tu veux le payer bon là on veut l'avoir gratuit? non ici les leggings wow c'est beau c'est beau hein? j'ai un code promo je vais vous le mettre ici le code promo Stronger c'est une collab que je fais sur Instagram mais je vais vous laisser le code promo si vous voulez oui c'est une compagnie Stronger ça vient de où? c'est canadien? non je pense que c'est américain les doigts sont fermés c'est pas strong ah oui fait que c'est ça j'adore fait que je vais faire une photo sur Insta et tout fait que vous irez voir ça bon on se retrouve dans mon auto j'ai fait tout ce que je voulais faire niveau création de contenu pour aujourd'hui j'ai pris ma photo Instagram j'ai fait un TikTok j'ai commencé à monter ce blog-ci bref fait que là il est passé 2h30 et je suis en route pour aller chez Jean-Menoir il finit à 3h et ensuite de ça on va aller au Costco où je vais achumer ok on s'en va au Costco parce qu'il faut que j'aille me mettre du gaz et il faut que j'aimerais aller regarder les livres là-bas parce que c'est toujours moins cher fait que je voudrais aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait que c'est le petit plan il fait tellement chaud aujourd'hui ça augmente pas c'est ressorti 37 fait que j'ai amené mon magneau puis on va aller dans sa piscine faire une fin d'après-midi piscine fait que c'est le plan pour le reste de l'après-midi slash soirée fait que comme d'habitude je vous amène avec moi fait que là je me dirai ouvert chez Jean-Benoir je vais aller au Costco c'est toujours Jean-Benoir qui met le gaz dans mon char et ça, ça me rend très heureuse c'est un spectacle privé ok oui allo on est vendredi et en ce moment je pars de chez Jean-Benoir il est un peu moins que 10h et en fait hier quand je suis allée au Costco pour des livres j'en ai absolument trouvé aucun qui était sur ma wishlist il y avait des livres mais aucun que je voulais pis je n'achèterai pas des livres que je ne veux pas lire fait que je n'ai pas acheté de livres fait que là on est en route pour savoir au Archambault aller acheter des livres qui sont sur ma wishlist je suis un petit peu excitée j'espère qu'ils vont avoir certains que je veux parce que j'ai comme l'impression que il y a beaucoup des livres que je veux qui sont all of stock mais en même temps c'est peut-être normal parce que mais la plupart des livres sur ma wishlist c'est des livres que j'entends parler sur les réseaux sociaux fait que si on a beaucoup de monde en passant sur les réseaux ben beaucoup de monde vont les acheter fait qu'ils sont all of stock fait que c'est un peu normal mais c'est ceux que je veux fait que bref on va aller voir s'il y en ont certains qui sont sur ma wishlist fait que je vais vous apporter avec moi bon j'ai hâte de revenir du Archambault et je me suis procuré quelques livres fait que je voulais faire un book haul là je sais pas si quelqu'un peut m'expliquer en commentaire c'est quoi le problème des livres à Québec mais tous les livres que je veux ils les ont seulement en anglais pas en français et ils sont out of stock partout je voulais tous les livres de Colin Hoover il y en a nulle part en français j'en avais d'autres sur ma wishlist ils étaient pas là bref fait que je me suis procuré deux livres premièrement tous nos jours parfaits de Jennifer Neven qui a l'air vraiment vraiment bon et l'anti lune de le miel que j'étais tellement contente de trouver il en restait juste un lui il en restait deux lui il en restait un fait que j'ai sauté dessus et c'est aussi qui a l'air incroyable ça ce qui paraît c'est une super bonne lecture genre d'été là pas trop compliqué et tout fait que je pense que ça va être mon prochain livre sur ma liste j'ai vraiment hâte et ensuite de ça vu que comme je vous disais il y avait vraiment pas de beaucoup de livres que je veux je pense que c'est des livres que je veux qui sont vraiment populaires comme je vous disais tantôt fait qu'ils partent super vite quand ils en ont pis je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de stock ou peu importe fait que j'en ai réservé deux fait que quand ils vont arriver ils vont m'appeler j'allais les chercher j'ai réservé nous les menteurs et euh... comment ça s'appelle ? La vie invisible d'Adi Larue celle-là j'ai tellement hâte de lire moi je suis pas beaucoup fantastique dans la vie mais ce livre-là à ce qui paraît il est genre life changing là à ce qui paraît il est vraiment incroyable et il est sorti cette semaine en français donc euh... il l'avait pas encore reçu fait que quand ils vont le recevoir ils vont m'en réserver un fait que c'est les deux autres que j'ai réservés euh... nous les menteurs et la vie invisible d'Adi Larue et j'ai pris euh... l'antilune de miel et tous nos jours parfaits fait que c'est mon petit book haul euh... et je crois que je fais terminer le weekly vlog là-dessus donc si vous avez aimé vous pouvez mettre un thumbs up vous abonner à ma chaîne et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo bye merci 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 merci